... Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des Femmes. C'est avec un plaisir immense que je vous retrouve ce mardi 17 juillet 2018 dans le cadre de votre programme préféré qui s'intitule Parole de Femme. Parole de Femme, pour cette nouvelle saison, nous avons choisi de parler d'un thème assez intéressant. Nous parlons ce soir des relations amoureuses, nous parlons surtout de ces femmes-là qui préfèrent sortir avec les hommes mariés. A tout de suite. Elles sont nombreuses, ces jeunes filles, ces jeunes femmes, ces jeunes mères et autres qui ont un faible pour les hommes qui sont occupés, les maris d'autrui. On les appelle couramment des maîtresses, amantes, des njombas pour parler comme au quartier et même en Côte d'Ivo, on parle des tzizas. Elles vont se reconnaître certainement. Il y en a qui connaissent déjà cette expression-là. Alors ce soir, dans le cadre de Parole de Femme, nous avons choisi de parler de ce phénomène. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène qui tend à prendre des mesures incontrôlées dans notre société ? Qu'est-ce qui peut amener une femme à entretenir une relation amoureuse avec un homme qui est déjà occupé ? Parfois même au point de s'installer dans la vie de cet homme-là. Une relation qui peut parfois porter préjudice au foyer. Quand un homme n'a pas su gérer les deux, il y a des couples qui sont séparés, qui se sont séparés. Il y a des vies, il y a des foyers qui ont été brisés et détruits. Parce que l'homme est allé voir d'ailleurs ou parce que madame aussi est allé voir d'ailleurs. Mais ce soir, dans le cadre de Parole de Femme, nous donnons la parole justement à ces femmes-là qui, elles, préfèrent justement les hommes qui sont déjà occupés, qui sont engagés ailleurs, qui sont des maris, des pères de famille, qui ont des responsabilités. On va percer le mystère des maîtresses. Avant de vous dévoiler le panel, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une dame qui a commencé sa relation sexuelle alors qu'elle avait à peine 17 ans. La première personne qu'elle a connue, c'était un non-marié. C'est lui qui l'a rendu femme. Il s'occupait d'elle, il payait ses études, il souvainit à ses besoins. Bref, il prenait soin d'elle. Alors, un jour, la femme de ce monsieur a découvert que son mari avait une relation avec cette jeune fille. Elle est allée agresser la jeune fille chez elle. Elle est partie avec des gros bras. Elle a payé des renforts qui sont allées violenter cette fille au point de percer l'œil de cette fille-là. Aujourd'hui, elle est bonne. Elle n'arrive plus à... Elle a perdu son œil parce qu'elle est sortie avec le mari d'autrui. Et jusqu'aujourd'hui, elle regrette amèrement son geste. Malheureusement, elle ne pourra plus voir avec ses deux yeux. La femme a fait la prison, mais son mari l'a fait sortie de la prison bien après. Après quelque temps, il allait négocier, on a fait sortie sa femme. Aujourd'hui, ils sont toujours à deux. Et la pauvre fille, qui avait déjà passé pratiquement 7 ans avec cet homme-là, se retrouve avec un œil. L'histoire de cette fille, vous parlez certainement, elles sont nombreuses de ces jeunes filles-là qui, parce qu'elles sont tombées amoureuses du mari d'autrui, ont vécu des misères. Il y a aussi ces femmes-là, ces femmes qui poussent aussi parfois les hommes à aller d'ailleurs. Et que vont chercher les hommes d'ailleurs, justement. On perce le mystère ce soir dans les cas de parole des femmes. Et je vous présente le panel tout de suite. Je commence par vous. Vous allez, comment vous allez? Vous allez bien? Très bien? Très bien. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et votre journée? Assez bien. Assez bien. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Je suis allée faire sport. Après, je suis allée me faire les cheveux. Puis, je me suis reposée. Très bien. Alors, Iloga Zadeh, c'est votre nom. Vous êtes directrice d'une structure de la place. Oui. Vous vivez en Dogbon. Oui. Dans l'arrondissement de la cinquième. Oui. Et vous, justement, vous êtes concernée par le thème de ce soir. Oui. Est-ce que vous pouvez le dire? Oui, je suis concernée parce que je suis une femme. Ça concerne pratiquement toutes les femmes. C'est des situations qu'on vit tous les jours. Sur des réseaux sociaux. Dans la rue. Dans nos familles. Avec des amis. Ça nous concerne toutes. Donc, vous, vous êtes justement une maîtresse. Oui. Ces filles-là, vous faites partie de ces femmes-là. Oui. Qui préfèrent les mariés. Qui préfèrent les mariés d'autrui. Qui préfèrent les hommes mariés. Pourquoi? Parce que l'homme marié a beaucoup plus... Il ne te prend pas la tête. Il ne te prend pas la tête. Il te laisse beaucoup d'espace pour vivre. Il s'occupe de toi. Il a sauvé au moins 70% de ce dont tu as besoin. Il est conscient du fait que tu vis. Il te respecte. Il n'est pas jaloux. Il est jaloux de temps en temps. Mais il comprend que tu peux avoir ta vie. Et chacun de nous doit savoir son intérêt dans la vie. Parce que quand tu as ton... Tu sais là où tu vas. Tu sais ton intérêt. Et puis, tout va avec. Et votre intérêt, c'est lequel? Quand vous êtes avec un homme marié. Qu'est-ce que vous gagnez? Mon intérêt, c'est qu'il me situe. Il peut bien te situer. Si tu veux qu'il te situe, il te situe. Si tu es bête, tu perds. Tu peux te donner un certain nombre de temps. Il te situe. Et quand il te situe, tu sais ce que tu veux. Très bien. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. La jeune fille qui a rencontré nos mariés alors qu'elle avait 17 ans. Elle sortait avec lui pendant pratiquement 7 ans. Et il a retrouvé avec un seul oeil. La femme de son amant, on peut dire ça comme ça. La femme de son partenaire, l'épouse légitime, de l'homme avec qui elle sortait. Elle allait lui régler son compte avec 4 gros bras stadiques. Elle allait partie avec des hommes qui l'ont copieusement violentée au point de percer son oeil. La femme allait en prison. Mais son mari était encore le premier à négocier pour qu'on libère sa femme. Et puis jusqu'aujourd'hui, ils ont continué à vivre leur histoire. Et la jeune fille se retrouve avec un oeil. Quand vous entendez une telle histoire, Zadé, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait mal parce que, en fait, c'est la fille qui est perdante dans cette histoire. Mais sauf que la vérité, c'est qu'au départ, quand vous commencez votre relation, il faut vivre là, vivre caché. Il faut éviter de t'exposer parce que c'est un homme marié. Il ne va t'amener nulle part, forcément. Peut-être qu'à la langue, on dit toujours, on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça finit. Alors, il peut t'amener peut-être quelque part après, mais pour le moment, tu te caches. Bon, maintenant, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé parce que ça, c'est ce qu'on dit. Maintenant, il faut avoir la version des faits de l'autre, de la fille, de la jeune fille. Pour moi, je pense qu'une femme, quand elle est mariée, elle n'a pas allé agresser la fille d'autrui. Parce que le fait que tu sois mariée n'est pas forcément parce que tu mérites trop cette place. Mais pourquoi on est mariée, alors, ça n'a pas mérité la place ? Oui, parce qu'on sait tous comment ça se passe dans les familles. On sait qu'il y a les mariages arrangés. On sait que parce que tu as fait les enfants avec un homme, on t'épouse. On sait que tu négocies avec la belle famille, on t'épouse. On sait que peut-être parce que par pitié, tu as fait 5, 10 ans avec un gars, on t'épouse. Par reconnaissance. Hum, c'est chaud. Merci à vous, Iloga Zadé. Justement, elle est à côté de vous, elle brûle, elle brûle d'envie d'intervenir. Je vais tout de suite lui donner la parole d'un petit Michel. Bonsoir. Bonsoir. Comment trouvez-vous ? Je vous fais très très bien, merci. Vous êtes artiste, vous êtes chanteuse. Oui. Mariée, mère de deux enfants, vous vivez à quoi ? Et vous avez entendu l'histoire que je racontais tout à l'heure. Madame qui est mariée. En fait, vraiment, l'histoire que tu as racontée tout à l'heure, la fille de 17 ans, la jeune fille, adolescente encore, de 17 ans, qui prend ses petits pieds, elle va prendre un homme marié, elle entretient une relation avec lui, jusqu'à se dire qu'elle est heureuse pendant 7 ans. Et après, donc c'était aujourd'hui, un oeil au bernois, elle a perdu un oeil, madame était en prison, mais on a fait sortir madame de prison. Et bien voilà, c'est ce qui attend les femmes, ce genre de femmes qui courent avec leurs petites fesses là, aller chercher les hommes, les maris, les gens avec qui ils vont sortir, elles pensent que c'est ça la vie, soit disant qu'on va aller se situer. C'est que j'ai des situations. C'est que j'ai des situations. C'est pas une situation, ça. Même si l'homme vous dit qu'il va vous situer, même si l'homme vous dit qu'il va vous situer, il va peut-être vous payer une voiture, il va vous construire une maison, mais cet homme ne sera jamais à vous. Il va vous dire qu'il vous aime, il va vous dire, il va vous dire comment quand il pleut, le goût de pluie, la chante que votre nom danse à vous, c'est les sottises. En nous-mêmes, à la maison, nous nous disons la même chose. C'est déjà en nous, nous nous disons la même chose. Vous, d'ailleurs, c'est du ramassis. Il va vous chicoter, il va vous piner copieusement, il va vous abandonner. Oula, 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 oula. Ce n'est pas aussi dur qu'à Niel. Non, mais non, il faut leur dire la vérité. Il faut dire la vérité, mais avec des femmes, c'est correctement. C'est nous qui sommes à la maison, nous qui sommes à la maison, on ne tient pas assez notre homme. Est-ce qu'elles savent seulement l'énergie qu'on dépense chaque jour pour satisfaire un homme ? Pour satisfaire les enfants ? Pour s'occuper de la maison ? Pour s'occuper de nos problèmes à nous ? Nous sommes toujours en arrière-plan. On se satisfait d'abord les hommes, d'abord l'homme, d'abord les enfants, la famille. Et nous, alors ? On fait beaucoup de sacrifices. Comme elles se disent qu'elles sont trop belles, elles ont les fesses de Shakira, je ne sais pas trop quoi. Non, 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 ce n'est pas ça. Parce que l'homme déjà, de nature éternelle, est insatisfait. S'il me laisse, moi, la femme à la maison, il ne peut pas la coucher de haut. Mais qu'elle ne croit pas qu'elle est la seule de haut. Il y en a au moins quatre, cinq, six. Ah oui ? Michel, on comprend que quand vous êtes courant, on va s'excuser un peu pour les termes assez fortes. Bon, oui. C'est vrai que le sujet peut être choquant. C'est un problème dans les groupes. Mais évitez d'être assez dur quand même. Non, non, il faut être dur avec ces femmes. Il faut être dur avec elles. Faites l'effort d'être moins cru. Il ne faut pas vraiment. C'est cher de femme, il ne faut pas les carcer dans le sens du poil. Pas du tout. Parce qu'elles nous mettent des problèmes dans la tête. Elles nous gâchent les foyers. Moi, par exemple, je ne fais pas compter mon histoire personnelle. D'accord. Je ne vais pas citer les noms. Moi, quand j'étais encore jeune adolescente, J'allais encore au lycée quand j'étais en tout cas. Il y a des matins où j'allais à l'école en pleurant. Tout ça, pourquoi ? Parce que la salope de Ndomba de dehors. Je m'excuse encore pour le mot, mais franchement, c'est la salope à tourner le cerveau. Arrivée, elle commence à nous casser la tête. On nous bavarde dessus. On giflait là-bas. On parlait à l'école le matin en pleurant, sans argent baigné. Mais dis donc, je suis créole avec ces femmes. Parce qu'elles le méritent. Et qu'elles se méfient. Voilà, je ne fais qu'il y a eu un oeil cribeau aujourd'hui. C'est le karma qui la suit. Ça va la suivre comme ça. Et toutes celles-là qui sont là-dessus, que machin, machin, ça va la suivre jusqu'à la fin de l'heure. Ben, l'orbitiel, est-ce que, attendez, c'est trop facile aussi de s'en prendre. Ces filles-là, ce sont vos maris qui vont vers... Elles sont obligées de les accepter. Elles sont obligées. Donc, c'est parce que les responsabilités sont partagées. Les hommes aussi n'ont pas le partagé. Mais c'est un homme, ce sont les hommes, Julie. Ce sont les hommes, c'est que l'homme est un éternel insatisfait. Quand tu vois la femme marie, tu as fait un homme marie, tu t'attends à quoi ? Et même si demain, il t'épouse, de la manière dont tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Si tu as fait, quelqu'un a fait sortir sa femme de la maison, et les enfants, tu écartes, tu t'assoies, madame a travaillé, tu viens t'assoies sur les canapés, madame a travaillé, elle a entré dans la maison, il n'y avait même pas de porte, il n'y avait même pas de carreaux, elle a tout fait. Tu vois, tu es arrivé, t'assoies, elle a comme une bobonne là. C'est comme ça que tu partiras aussi. Michel va se calmer un peu, le temps qu'on donne la parole à Rita Koyeb, qui est là, Rita. Bonsoir, Rita. Bonsoir. Comment allez-vous, Rita ? Très bien. Rita Koyeb, vous êtes artiste, vous êtes un couple, mère de trois enfants. Oui. Vous vivez à un village, plus précisément, à l'Uedien, très bi, et ils sont nombreux qui nous regardent là-bas. Oui. On leur dit bonsoir, c'est dans l'arrondissement de la troisième. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation, Rita. Merci, Julie. Et comme Zadé, vous aussi, vous avez un faible, d'ailleurs, vous préférez ? La femme célibataire, la femme libre. D'accord. Et vous préférez les hommes qui sont comment ? Qui sont mariés. Pourquoi vous préférez les hommes mariés ? Parce que les hommes mariés, ils sont d'abord, ils financent. Donc, ils financent, c'est ce que je veux. D'accord. Moi, quand je sors avec un homme libre, moi, je ne suis pas satisfaite. Quand je sors avec un homme marié, c'est parce qu'ils financent. D'accord. Oui, ils financent. Donc, c'est ça, c'est ça qui me pousse à sortir avec les femmes. Les hommes mariés. Donc, c'est juste le... On va dire quoi ? Juste l'argent ? Non, l'argent, c'est l'argent. Ne vous les aimez pas ? Non, je les aime aussi. Mais ça vient en second plan. Donc, en fait, tu dis que tu es en train de te vendre. Voilà, c'est là. Non, 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 c'est l'argent. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est du commerce, c'est de la prostitution. Elle ne veut même pas me laisser m'exprimer. C'est de la prostitution, je suis désolée. Oui, oui, c'est de la prostitution. Excusez-moi. La prostitution. Ah oui, c'est de la prostitution. Bon, tu m'étouffes. Non, non. Mais si elle permettait quand même que Rita aussi parle. Donc, vous dites que vous allez vers les hommes mariés parce que vous avez un intérêt. Le premier intérêt, c'est-à-dire... D'accord. Trois enfants avec un ex. Moi-même, j'ai préféré aujourd'hui un homme marié parce que j'ai été aussi déçu quelque part. D'accord. Je préfère un homme marié parce que j'ai les enfants et un homme libre ne peut pas s'occuper de mes enfants. D'accord. On mérite un homme marié, il a d'autres responsabilités. Il a une femme aussi qui s'attend à ce qu'il assure. Un certain nombre de choses, qui respecte son cahier de charge et qu'il soit présent dans tous les sens du terme. Non, je ne refuse pas qu'il s'occupe de sa maison. Mais pourvu qu'il s'occupe mieux de moi. Donc, chacun lutte pour son compte, ses intérêts. D'accord. Chacun lutte pour ses intérêts. Ils sont nombreux, justement, ces hommes-là, qui entretiennent des premiers, deuxièmes bureaux, troisième bureaux, quatrième bureaux. Oui. On ne peut même pas compter à la fin. Alors, vous, qui êtes très souvent, vous qui représentez ces femmes-là, qui jouez le second rôle ? Qui vous occupez des hommes qui sont déjà aussi occupés ? On peut appeler ça comme ça. Disons, des hommes, des maris, des hommes mariés. Qu'est-ce qui fait votre force ? Moi, je le prends bien. Je sais préparer. Tu sais qu'un homme quitte sa femme pour chercher l'autre. C'est parce qu'il n'a pas trouvé. Il veut un plus. Mais ça serait que tu crois. Non, il veut un plus. Si peut-être qu'il arrive chez toi, tu le prends bien, tu prépares ce qu'il aime. Quel genre de plus ? Il va rester, il va bien financer. Donc, vous pensez que... Vous pensez que vous préparez, Michel, si vous permettez, donc, vous, votre premier, votre principal atout, c'est dans la cuisine ? Il y a la cuisine. Il y a la cuisine. D'accord. Il y a aussi ce qu'on appelle souvent, on dit le ventre et le bas-ventre. D'accord. Donc, vous pensez que c'est suffisant pour pouvoir entretenir... Non, c'est le comportement aussi. D'accord. Le comportement aussi. Donc, quand il vient chez moi, avec les nouveaux streams, peut-être que sa femme ne met pas des streams, elle ne met pas des... On est bon soutien, elle ne met pas des... Donc, quand il vient chez toi, c'est parce qu'il trouve... Donc, il trouve quelque chose en toi. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait croire que sa femme ne fait pas ci, ne fait pas ça, elle est nulle comme ça ? Les femmes mariées... Non, ben, qu'est-ce qui vous... Enfin, peut-être pas les femmes mariées, mais dans votre cas, l'homme avec qui vous êtes... Qu'est-ce qui vous fait croire que sa femme peut être elle est nulle à la cuisine ? C'est ce que quand il arrive, il te dit. Il te dit, c'est ce qu'il aime. Quand il te trouve bien, il est content. Parce que quand il finance... Quand il finance... Quand il finance, quand il finance, c'est ça. Quand il finance, ça veut dire... Non, il veut te découvrir comment quand tu es déjà avec lui. Il finance, il veut te fermer les yeux de tout. Il sait que... C'est moi, c'est moi, un an, deux ans. Il sait que... Il sait qu'il est marié. Et pour qu'il accepte... Qu'il monte sur... Il faut qu'il donne l'argent. Et elle, les cartes, il en termine. Terminé ? Oui, terminé. Elle a payé. Elle a offert ses faveurs. Il a payé. C'est comme donner en donner 50 ans. C'est comme ça. 50 ans, c'est comme ça. D'accord. Moi, je ne pense pas que ça soit ça. En fait, quand un homme mari est dehors, il peut être là pour s'amuser au départ. Il vient s'amuser. Oui, il vient s'amuser. Mais lorsqu'il vient, il vient, il fait déjà six mois, un an. Un an. Il prend les chars de la maison, il s'occupe de toi comme si tu es sa femme. Ça veut dire que ça commence à être souri. Ça veut dire qu'il y a un problème dans sa maison. Et c'est les femmes célibataires, c'est les femmes célibataires qui gardent bien le mari. Le mari. Parce que santé qui te permet d'équilibrer. En fait, l'homme aime l'équilibre. On sait tous que l'homme aime l'équilibre. Nous le savons tous. L'homme aime l'équilibre. Merci de nous rendre service. Non, mais c'est vrai. C'est pas le service. Oui, oui, oui. C'est les choses. C'est les choses. C'est les choses. C'est les choses qu'on le croire à changer. Il arrive chez toi. Tu le gardes bien. Il va revenir chez moi. Il n'a pas le souci. Il va revenir chez vous. Je vais vous payer. Non, on va toujours vous payer. Non, mais c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Je vous fais des cartes. Je viens mon mari. Je vous encourage. Je trouve ça du bien chez vous. Oui, c'est qu'il nous cherchait pas. Très bien. Merci Rita. C'est quoi tu prends? Permettez que vous allez jusqu'au bout. Moi, je pense. Michel, si vous dites encore grossier, je vais demander qu'on coupe votre micro. C'est facile. Je suis vraiment sérieux. S'il vous plaît. C'est une femme mariée. S'il vous plaît. Moi, je pense que chacun doit savoir faire la part des choses. Les femmes célibataires qui sortent avec les hommes mariés, on les prépare au bon foyer. Alors, vous préparez qui? Les hommes? Elle, elle-même se prépare déjà. Parce qu'il faut suffisamment être armé pour se marier. Pour se marier. On se marie pas quand on est jeune. On se marie pas quand on est faible d'esprit. Alors, le fait de sortir avec un homme qui est déjà marié, vous ne sais pas. Parce qu'il y a des choses qui te font. Il y a des choses qu'il fait. C'est contradictoire. Comment ça? Il y a des choses qu'il fait. Il y a des choses qu'il fait qui te font vraiment mal. Le fait qu'il ne dorme pas avec toi de fois, il te fait mal. Il te fait mal. Le fait qu'il ne soit pas tout le temps là, il te fait mal. Mais ça aurait été différent. Ça t'amène aussi à réfléchir. Mais ça t'amène à réfléchir. D'accord. À un moment, ça t'amène à réfléchir. Mais sauf que, toi, tu aides le système d'éveil. Parce que celle qui est célibatée, elle est dans un système d'éveil. Elle est dans un système d'éveil. Allons. Ah oui. Challenge. Oui, challenge. Mais challenge. Quel est le but de ce challenge? Quel est le but? Quel est le but? Laisse-moi arriver. Laisse-moi arriver. Laisse-moi arriver. Non, mais laisse-moi arriver. C'est un éveil. Mais laisse-moi faire. Laisse-moi arriver. Laisse-moi arriver. D'ailleurs, désolé. Non, mais justement, laisse-moi. Vais je ne te dire. Non, il y a le seul. Non, non, c'est pour moi. C'est une femme. Désolée. Merci, c'est pour une femme. Je suis désolée. Merci. Permettez que vous alliez jusqu'au bout de sa pensée. Quand tu te mets dans la tête que tu es avec un homme marié, c'est comme la polygamie. Allons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais que ton homme a une, deux, trois femmes. Tu dois toujours belle. Tu dois bien tenir ta maison. Tu dois faire bien la cuisine. Tu dois bien faire l'amour. Tu dois savoir te fêtir quand tu te présentes devant les gens. Tu dois être dans le système. Tu sais que ça, c'est un challenge. Tu ne sais pas. Parce que tu ne peux pas savoir ce que l'autre fait. Alors, vous avez dit quand on sort avec un homme marié, c'est discret. Oui. Mais là, maintenant, vous parlez qu'il vous présente devant les gens. Non, il ne peut être tant. Ça ne peut être. Non, ça peut être. Non, ça peut être. Non, ça peut être. Michel, s'il vous plaît. Michel, s'il vous plaît. Ça peut arriver qu'il vous présente une, deux, trois personnes. Parce que tu ne peux pas faire une règle. Et là, on vous affiche déjà. Ça ne me dit plus de vrai. Oui, oui, oui. On vous affiche déjà une, deux. Vous, quand vous faites il y a deux avec un homme marié, je crois que vous... les choses qui te fait que sa femme peut-être n'est pas au courant c'est quand il décède que tu apprends oui parce que vous dormez ou non mais plus avec les préservatifs les enfants peuvent naître il peut t'acheter un terrain il peut te construire la maison si tu es une femme assez posée il observe parce que l'on observe il regarde il dit c'est une femme posée c'est une femme que je peux faire d'elle ma femme mais sauf que après l'acte de marge la femme change c'est tout ça la femme qui change après qu'elle ait signé l'acte de mariage mais vous qui êtes la maîtresse mais supposant qu'il divorce de cette femme parce qu'elle a changé une fois qu'il a épousé une fois qu'il a mis la bague aux doigts et qu'il vous épouse de vous mais comment vous allez vous comporter moi particulièrement le fait que l'homme divorce de sa femme ce n'est pas un espoir le fait que l'homme s'est séparé de sa femme pour moi ce n'est pas un espoir qu'est ce que vous gagnez donc je ne gagne rien donc quand vous entretenez ce type de relation il m'apporte ça vous apporte quoi mais là c'est avec un nom non il apporte certainement quelque chose quoi forcément financièrement parce que le jeune gare et que tu sois quand tu vas demander s'il va pas te donner quand tu vas faire s'il va pas faire il est marié on parle ici d'un jeune gars célibataire allez-y vous croyez qu'il y a les jeunes gars célibataire qui ne peut pas vous apporter ce que vous cherchez là chez les hommes mariés merci michel oui c'est vrai allez chercher les gars célibataire les hommes mariés laissez-les 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 les hommes mariés par rapport à quoi ça c'est une ça c'est des choses attendez c'est pas des choses qu'on a vécu m'a dit qu'un homme un homme à droit au moins ça c'est une femme d'accord un homme au moins ça c'est une femme qu'il y a plusieurs femmes qu'il y a aussi la monogamie polygamy il sera toujours polygamy très bien oui autant de femmes que d'août oui donc il y a cette demande le célibataire ne peut pas s'occuper de lui oui peut-être qu'il peut s'occuper de toi mais ce n'est pas il a toujours des caprices il sait qu'il a un coeur à prendre d'accord il sait que il y a peut-être une d'autres petites qui peut venir dormir là puis là ses habits machin parce que tout le monde se dispute cette place de femme mariée mais sauf que ça tourne toujours parce que dès qu'il t'a épousé donc tu changes puisque tu étais là pour un objectif précis que tu veux l'acte de mariage quand on te donne cet acte là ton vrai côté sort d'accord alors que vous alors que vous quelle maîtresse vous l'aimez oui tu peux l'aimer tu peux l'aimer tu es vrai si tu rencontres une fille bien tu es vrai tu es forcément pas le mariage est-ce qu'on est vrai dans une relation dès le départ c'est l'argent qui a été mis en avant c'est à dire l'intérêt le côté finance parce que vous avez commencé par le côté finance c'est que je sais l'amour vient d'après oui si 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 le terme chez sa femme sans qu'il ne revienne encore vers toi ça qu'il est d'un beau moins c'est quatre quatre jours par semaine avec toi sans qu'ils ne voulaient passer d'enfants et d'ailleurs il ya certaines filles c'est une maîtresse c'est un pembèche excusez-moi qui font tout pour faire un enfant avec ce temps mari pour pouvoir le retenir non on ne retient pas le m'a retenu cet homme près de lui alors je le pose la question c'est à ses maîtresses vous rendez vous compte un seul instant tu m'as fait à ses enfants qui sont dans le foyer des personnes mariées vous rendez vous compte du mal que vous faites à cette dame qui pleure tous les soirs en attendant que de tout rentre à la maison 23 sept de doux n'est pas là il n'est du matin il est où tu prends un temps tu vois tu appelles de ne décoche pas soit c'est madame x car le téléphone madame pas ne faut plus nous appeler faut pas déranger les gens c'est même quoi laissez mon tour maintenant à nyambami elle dit carrément que c'est son tour c'est son tour et moi je repose mais attendez pour qu'ils osent prendre le téléphone ce n'est pas tout je lui dis parfois c'est lui qui permet je lui dis c'est parfois c'est lui qui permet je lui dis madame merci beaucoup mais maintenant comme il est en train de faire l'amour là il va revenir il revient toujours moi est fatigué il revient toujours qu'on l'a fatigué il revient le lendemain te retrouver mais chaque fois quand cet homme sortira de chez vous il fermera la porte vous retrouverez seul dans votre salon il est parti retrouver sa femme c'est ça sa femme ah oui sa femme vous allez à l'aider avec moi c'est un soir et là avec moi il reviendra chez moi la nuit et passe la nuit il est passé j'ai votre corps quand il arrive tu fais des soucis revient même la nuit la passe de votre corps tu passes à moi il n'y a pas de soucis alors pas de soucis vous avez été déçus par le père de vos enfants oui c'est pour ça que vous ne voulez plus sortir avec une personne un homme libre vous pourrez les hommes mariés parce que pour vous ils sont plus responsables ils sont plus responsables et surtout qu'ils ont les moyens financiers ça veut dire que j'ai vécu quand même aussi dans une maison je préfère l'homme marié d'accord parce que je sais que lui il a une il a une tête dont je sais la durée qui est une certaine maturité une maturité aussi avant de connaître ce que c'est que le mariage elle est plus responsable alors il ya des hommes mariés justement qui n'ont pas du tout l'air d'être des personnes les ont mariés c'est à dire qu'ils ne respectent pas leur femme à la maison qui tire sur tout ce qu'ils bougent sur tout ce qui bouge qui n'assume même pas un certain nombre de responsabilités qui n'envoient pas leurs enfants à l'école qui ne s'occupe pas de la femme mais qui passe le temps à collectionner des relations amoureuses d'ailleurs vous êtes quand même consciente qu'il ya cette catégorie d'hommes là oui oui très bien existe alors vous savez aussi que le mariage c'est l'aboutissement c'est un long processus on s'est rencontré on était fiancé on a toqué on a doté on est épousé on a on a on a et ce sont des chaque cérémonie demande une assise une assise à 10 et ces deux familles qui se réunissent vous avez vécu ça avec le père de vos enfants oui j'ai vécu très bien la première 6 alors vous avez donc jusqu'à arriver au niveau du qui nous amène à vous séparer du papa de vos ans non c'est toujours à cause et à cause d'une femme et c'est justement mais bon je suis là dix ans aujourd'hui je suis là dix ans vous avez été mordu mon dieu il faut que j'avais que cette douleur oui vous avez vu comment ça peut être traumatisant comme il s'appelle blessant pour une femme qui aime un homme de dormir seul parce qu'il ya une autre qui a récupéré son nom de voir comment aller négligé par son mari parce qu'il ya une autre qui a complètement captivé l'attention de son mari non et ça me plaît de vivre ça ça me plaît actuellement là ça me plaît mais allez j'aime lui très bien rita à l'époque quand vous voyez ça quand votre homme vous tournez le dos parce qu'il a été épuisé par celle du nom j'étais un peu petite dans la tête mais ça vous fait c'est parce que j'étais petit mais ça vous fait donc je réfléchissais pas quand même très bien mais ça vous fait d'un danger non ça me semble mal mais d'accord mais très bien mais aujourd'hui rita aujourd'hui rita vous éprouvez du plaisir à être ouais non c'est la vengeance est ce que vous savez donc le fait de l'avant j'ai le fait de vous venger ça détruit beaucoup de foyers mais une femme qui ont passé qui ont passé toutes les vies à construire le foyer et des hommes ont l'âge il y a moi quand je suis dans les normes moi je cherche pas à détruire mais si cette femme qui est dans cette femme mariée qui se dit marié là mais qui se dit me blesse enfin où je vais elle doit pas me chercher c'est pas moi qui cherche son mari c'est son mari qui est venu me chercher et si j'en savais dire quoi si elle si elle essaye de vouloir parce que moi je cherche pas gâcher son foyer il faut savoir que la trappe elle l'attrape bien c'est pas ça je l'aide quand je l'aide à conserver non quand je l'aide à conserver si elle repousse moi je récupère je récupère parce que j'ai déjà une maturité très bien récupérer la plus que vous vous êtes vous vous êtes beaucoup plus intéressé par le gang par les finances ça veut dire qu'un homme a répondu s'il faut peut-être deux ou trois non non il n'y a pas les sens un seul un seul yet non il ya l'amour après la cale pas parce que maintenant j'ai trois enfants je pense que ces enfants qui vont naître ce sont des enfants adultes ça vous ça n'ont pas dû quand même parce que là je suis au point de l'épouser mmeh pourquoi moi je suis au point de l'épouser épouser pourquoi comme des jeunes femmes il est déjà marié mais il ya un temps que c'est la polygames au début il était polygames et les polygames très bien il est polygames et je peux l'épouser dont ils voient vouloir comme si merci beaucoup madame la journaliste c'est curieux c'est toujours comme ça merveilleux j'ai pas marié dans le foyer un tort tort comme ça ça serait grave c'est que son mari doit partir vous serez deuxième femme qui dit deux dix trois dix quatre dix cinq comment ça me dérange pas je vais essayer non après moi il n'y aura pas après moi il n'y aura pas il n'y aura plus parce que moi je connais j'ai captif je vais captiver les gens après moi il n'y aura plus l'autre a mal capté pour que tu non non c'est parce que lui et j'ai bien pris mais lui mais j'espère qu'il me regarde la troisième la barre mais je sais qu'il m'a m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il regarde pas michel troisième place qu'on croit à la barbe m qui a fait qu'ils me regardent dans michel michel pour vous qu'est ce qu'il peut bien envoyer un homme qui a aimé une femme qui est sans être épanouie dans son foyer sortir au point d'aller entretenir des relations extra conjugal avec les autres femmes il y en a qui font des enfants il y en a qui vont même choper des maladies qui les ramène à la maison je te dis il y en a qui mènent une double vie qui ont des foyers partout qui découchent tout le temps qui violente même leur femme qu'est ce qui peut amener un homme à sortir de son foyer ça peut être servi de leçon bien sensé ces femmes ces femmes qui sont mariés qui nous regardent forcément dans chaque couple à chaque foyer les problèmes ne manquent pas des hommes l'homme éternel est satisfait l'homme est divers et on doit rien l'homme avec grand âge les problèmes ne manquent pas il peut avoir des problèmes dans le foyer peut-être problème d'incompréhension peut-être des problèmes des problèmes de finances peut-être des problèmes de non fréquent et de stérilité par exemple lui dans ces cas là seulement dans ce cas quand il ya ce genre de problème il faudrait déjà savoir qu'il ya ce genre de problème et ce serait bien que les deux partenaires discutent dialogue pour savoir que bon j'ai vu tu m'as fait ceci j'ai vu tu m'as fait cela bien à telle situation dans la main qui ne va pas il faudrait qu'on essaie de discuter de cela et là le couple peut trouver des solutions soit à travers la famille soit à travers conseil matrimonial soit à travers un pasteur ou un prêtre ou il ya des solutions qui nous manquent très bien et vous qui êtes femme mariée qu'est ce que vous fait pour garder votre homme à vos côtés pour garder mon âme julie oui c'est très ça nous intéresse à je suis d'abord femme très coquette oui oui je n'ai pas toujours pas l'habitude moi quand on voit quand il a vu parfois quand j'étais au effort moi non on ne me quitte pas on m'appelle la tenteuse et pas bon moi un homme ne me quitte pas quand on arrive fait la moucherie c'est dans l'oreille qui veut mais ce que bébé mais c'est dans le nez bébé mais merci michel c'est très bien et voilà je préfère retirer la parole à michel elle est grossière de marier dans tous les sens n'avait pas les amis qu'on n'avait pas vu dans ce que n'est même à votre mari avec ma petite folie là il est fou de moi ah oui il est fou de moi quand il me voit avec lui mais je ne peux pas continuer peut-être votre mari vous aime comme ça mais le jacier systématiquement je l'apprends je la presse je n'ai pas peur d'une femme qu'elle sortit d'une autre on va se mesurer si j'ai venu me chercher c'est une étape pas c'est parce que nous sommes encore à l'émission de faire une femme comme moi qui osent me dire qu'elle va me taper elle est choquée dans la tête non 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 jamais ça peut pas se faire jamais jamais je vous plaise jamais de la vie s'il vous plaît calmez vous calmez vous vous n'avez pas non 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 pas arriver là s'il vous plaît s'il vous plaît calmez vous calmez vous s'il vous plaît c'est normal c'est les njomba elles sont frustrés non non il serait comme un contraire les njomba elles sont pas marées les njomba elles sont pas marées à vous poser cette position c'est la position H les njomba elles sont posées parce que c'est la position Y d'accord les njomba elles sont posées les njomba qui ne dépasse même pas mariées en tant que je vous paye ce que je vous fais je vais donner la parole à Zadez quand ces hommes là viennent vers vous ce qui au départ ils vous disent qu'ils sont mariés ou alors il y en a certains qui disent qu'ils sont mariés d'accord et il y en a d'autres qui ne disent pas très bien alors vous qui avez donc l'habitude d'entraîner ce genre de relation comment vous comportez comment vous vous organisez au quotidien expliquez nous un peu vous voyez combien de fois est-ce que vous avez vous l'appeler quand vous voulez vous me faites des messages, vous me faites des photos, des vidéos, vous sortez comme vous voulez vous voyagiez non 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 déjà comment vous organisez cette relation déjà quand tu sors pour moi je pense quand tu sors un homme maré il faut vivre de façon discrète surtout quand tu es une jeune fille peut-être comme moi dans votre cas comment angérez avec votre homme tu peux la peeler le matin le matin quelle heure ça c'est vivre dans l'ombre d'une autre femme ah oui ça c'est être un shadow non non oui ça c'est vivre dans l'ombre d'une autre femme non non c'est moi qu'on présente à tout le monde c'est moi moi m'a mené dans les délais pour me t'amener dans les bars moi je vais pas aller dans les cabareaux les grands milieux je vais pas t'amener dans les bars c'est ça, on juge toujours allez, je vous encourage je vous encourage bravo, comment vous dire à la télé que vous êtes des tisards courage à vous je te rappelle une chose c'est que quand quelqu'un décide de faire de sa vie c'est qu'il soit elle assume quand ça sera mauvais elle a pas elle a pas elle a pas besoin elle a pas besoin elle a pas peur que ça arrive le seul hic dans cette histoire c'est de savoir respecter c'est les regrets non, non, non c'est le savoir respecter l'autre 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 très bien vous allez donc vous l'appelez à partir de quelle heure est-ce que vous avez le 9h, 10h vous pouvez pas appeler très tôt le matin non, pourquoi ? on a pas besoin de ça quand tu veux vivre de façon discrète tu te caches quand tu sais que tu vois la chose de quelqu'un tu te caches tu te caches pour mieux manger quoi tu te caches ben vous savez qu'il y en a quand même qui ne pensent pas se cacher elle a pas un gif elle fait comme elle veut justement c'est ça elle se permet de tout justement c'est là où c'est là c'est là j'ai un gif c'est là 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 à 23h le téléphone de monsieur Sean il croit il fait se cache aux toilettes pourquoi il se cache toi non il se cache donc tu sors d'avoir troisième femme merci vous êtes calme et merci s'il vous plaît un homme très bien un homme qui est marié va certainement peut-être discipliner sa maîtresse oui alors quand un nom quand sa maîtresse permet d'appeler à une heure tardive et que votre mari reçoit finalement qui exposé qui qui manque du respect qui c'est l'homme qui va protéger sa femme donc par contre vous excusez moi arrête à vous dans votre cas vous appelez aux heures normales et à 19h il doit rentrer et quand il me reste une note a dit peut-être qu'à 21h tu demandes mais de rentrer je me demande de rentrer comment je me dis que c'est un femme qui soit avec les hommes mariés c'est parce qu'il lui c'est parce qu'elle en retour attend de beaucoup d'argent tout parce que souvent dit que l'homme marié finance beaucoup et certains aussi sortent avec les hommes mariés en général parce que les rapports sexuels les rapports sexuels sont pas fréquents elles se disent qu'avec un homme marié les rapports sexuels sont minimaux ce qui explique que les femmes de sortie avec les hommes mariés bon il y a aussi le problème de famine bon elle se rend compte qu'elle n'a pas de pension et sortir avec vraiment un homme qui ne peut rien lui donner elle voit que ça lui coûte rien ça la coûte rien donc elle préfère alors de sortir avec les hommes mariés qui peuvent lui donner son argent de baigner son argent de pension et prendre soin d'elle bon moi je vois que c'est comme ça il y a le danger il ya et il ya d'abord le péché d'abord c'est un péché c'est ce qu'on appelle la fornication bon le problème là si maintenant quand tu sors avec un homme marié que devient ton futur ton statut ton statut est déjà sali par exemple si tu vois un homme qui t'aime et penser à engager le futur avec toi si tu vois sortir avec un homme marié il connaît déjà de quoi tu es capable pour certaines femmes elles peuvent être attirées par de l'argent parce que vous savez les hommes mariés pour certains c'est source de finances parce qu'un homme marié va te loger il va t'entretenir ce qu'un homme célibataire ne peut pas faire par exemple il peut je sais pas te payer tes études ce que peu d'hommes célibataires ne font vous savez les hommes mariés parfois ils ont des fantasmes qui ne peuvent pas exprimer face à leur épouse peut-être parce qu'ils se disent que bon elle va prendre ça comme sujet tabou elle va pas bien prendre ça si je suis agressé par la petite amie de mon mari j'ai pas besoin de me salir parce que taper un scandale c'est c'est me salir mais je vais l'indexer pas en public je vais la chercher je vais mettre tous les bactéries en masse pour elle moi le qualifie de paresseux le qualifie de paresseux parce que en sortant avec une femme mariée l'engagement avec cette femme d'abord est très 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 limité je ne souhaite même pas sortir avec un homme marié parce que sortir avec un homme marié d'abord tu te détruis personnellement puisque quel qu'en soit ce qu'un homme marié va te donner il ne doit que te perdre le temps mais dans d'autres cas on peut sortir avec un homme marié qui devient par contre à l'avenir son futur époux mais il faut que toute chose ait une base et dans la vie un dicton de chez nous dit ceci quand on conseille quelqu'un on trouve c'est pour rejoindre sa part dans le coeur la femme est la mère de l'humanité et c'est pourquoi les hommes trouvent bien de sortir avec les femmes mariées c'est vrai qu'il y a un danger mais plus que la femme est la mère de l'humanité elle comprend le problème de l'homme qui se présente quand la femme ressent vraiment l'émotion pour son partenaire elle l'exprime d'autres sont souvent à la recherche peut-être de finances d'autres par contre à la recherche peut-être d'un soutien qu'elle ne trouve pas ailleurs peut-être chez des jeunes garçons quand un homme sort avec une femme mariée ça veut dire que soit l'homme ne travaille pas soit il ne manque pas à manger il n'a pas de possibilité pour chercher pour nourrir la femme et directement il se trouve que bon face à une femme mariée, la femme mariée, les pauvres, la femme mariée les pauvres concrubles un peu à ses charges donc ça limite un peu ses dépenses où il se trouve obligé à la sortie de la femme mariée de retour sur le plateau de paroles de femmes si vous nous rejoignez juste à l'instant sachez que ce soir dans le cadre de votre programme préféré nous donnons la parole à ces femmes là qui préfèrent sortir avec les hommes mariés ces femmes qui préfèrent entretenir des relations amoureuses avec les hommes mariés vous avez suivi ces différentes réactions je commence par vous Michel il y en a qui vous ont marqué particulièrement oui ? laquelle ? les femmes mariées ? moi déjà particulièrement j'ai vécu une scène quand j'étais enceinte de ma deuxième fille en fait mon mari avait eu un coup de fil important il a répondu et il a posé son téléphone sur la table il a quitté urgentement pour aller se mettre à l'espoir genre moi je ne suis pas déjà à regarder le téléphone de mon mari ça m'intéresse pas ça crée de problème donc c'est ça que j'ai vu ce genre de choses là seulement quand je passais donc comme on dit que c'est que l'oeil a vu là mon oeil a souvent fait comme ça j'ai vu un message ah je préfère ne pas donner le contenu de ce message donc c'est un rendez-vous qu'il avait mis avec une fille une fille, il sortait de Yaoundé il fallait la rencontrer dans la même soirée je vais juste te donner une petite contenance de ce message j'ai dit chérie j'arrive tout à l'heure tu vas me faire comment j'ai lu le message ? j'ai avalé la salive aucune femme n'aimerait tomber sur un genre de message comme ça dans le fond du sommeil même si c'est la Ndjomba elle-même elle ne sera pas contente du tout ça m'a un peu dérangée ça m'a horrifiée mais j'ai préféré ne pas réagir alors vous vous pensez que comment une femme mariée devrait gérer les relations extra conjugales c'est à dire quand elle découvre que son mari a une relation avec une autre femme une ou deux de voir plus comment elle devrait se comporter envers les maîtresses comment elle devrait gérer cette situation là en fait moi je propose que la femme se remette en question elle-même elle se pose à cause de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché dans son comportement sa façon de prendre son mari il y avait ses enfants elle se remet en question forcément la faute vient de la femme l'homme ne peut pas aussi avoir un problème il peut avoir un problème mais j'ai l'impression que si si on se dit que si l'homme va dire peut-être que c'est moi qui n'ai pas été assez à la hauteur donc si tu étais peut-être tu faisais des choses à 10% on a fait le menace à 100% c'est comme ça et si vous le faites à 100% pour ceux qui continuent toujours aller dehors même s'il pas toujours dehors ça veut dire que j'ai fait même s'il pas dehors il va revenir d'accord donc ça veut dire que finalement il va revenir finalement on a beau faire tout un homme l'homme et l'éternel et sa salle il a revenu il reviendra il reviendra il revient toujours il revient toujours quand tu connais comment je tourne mon mari il reviendra il reviendra non on ne dit pas que je tourne mon mari moi je sais non je dis que je tourne mon mari je tourne mon mari je connais je connais je connais je connais je connais ah ces femmes qui laissent leur mari partie c'est le problème il faut éviter moi donc si mon mari ne part nulle part non il faut éviter il n'a justement il part il va les payer il va couper il va couper il reviendra c'est ce qui te fait croire très bien c'est ce qui te fait croire et c'est ce que vous voulez croire non c'est de la frustration non c'est les femmes mariées qui sont frustrées parce qu'on voit ça tous les jours sur les réseaux sociaux on voit ça sur facebook dans des groupes dans des compagnies de femmes les femmes mariées sont extrêmement frustrées oui allez toujours alors que les filles célibataires elles sont très déparés je vais te dire je vais te donner des cas 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 les filles célibataires elles sont elles savent se mettre elles sont elles savent c'est que c'est une challenge non 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 tu m'excuses un peu mais tu vas souffrir de m'écouter tu vas souffrir de m'écouter c'est les femmes c'est les filles qui sont passées par le Njombala qui sont les bonnes femmes parce qu'elles ont le cas elle est devenue du d'accord alors vous avez vous êtes vous payez être belle être sexy ça veut faire la cuisine ça veut tenir l'homme oui qu'est-ce qui explique dans le fait que avec tous ces actes vous n'avez pas encore plus trouvé un homme qui puisse vous mettre la bague aux doigts et faire de vous la reine de son coeur le mariage c'est une grâce c'est un nom de Dieu le mariage c'est une grâce moi alors j'ai eu la grâce les enfants c'est une grâce les enfants c'est une grâce très bien alors vous ne pensez pas que vous vous donnerez un peu plus de chance à garder ces atouts là vous préserve un peu quelque part c'est donc pouvoir vous exprimer quand vous voulez quand vous serez chez vous avec l'homme qui est sûr de finir le reste de votre vie moi je pense que rien n'est fait au hasard au hasard oui d'accord c'est à dire que quand on vit il y a des choses qui n'arrivent pas au hasard peut-être qu'il y a une période de la vie pour que tu passes pour que tu sois fabriqué pour que tu sois façonné très bien donc ça dit que la relation que vous avez avec cet homme marié là c'est pour que plus tard quoi il divorce de sa femme il vous réponde toujours alors vous vous séparer de lui vous séparer de lui Rita vous permettez vous vous séparer de lui et que vous créez vous vous allez fonder votre propre foyer forcément très bien alors avec cet homme ça dit que vous avez un plan B en plus de l'homme marié vous avez votre coco mais quand tu es dans une relation avec un homme marié tu dois avoir un plan B tu comptes sur quoi ? ça veut dire quoi avoir un plan B ? un plan B ça veut dire que forcément tu as quelqu'un un jeune d'arrivée que tu vis forcément tu as tes projets forcément tu as tes choses mais oui parce que même la femme mariée qui doit avec toi elle a un plan B ça veut dire que c'est vrai c'est des choses 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 les livres c'est des choses non mais pas la femme mariée comme elle est sous la couverture de l'alliance elle n'est pas plus exposée c'est des choses j'ai dit ils sont des vendeurs ce qu'ils sont des vendeuses je connais des femmes mariées il vous plait quand un livre je connais des femmes mariés un plan bégis son mari et la paire alliance l'exemple et n'est pas le filet les frères vivent des rues donc c'est vrai dit que malgré vous occupez bien de l'homme détruit de l'homme marié vous lui faites à manger vraiment au lit c'est là tout est parfait partout et tout n'empêche que quelque part il ya un autre qui s'est battu tout cas avec qui vous avez des projets franchement forcément je suis vraiment désolé pour vous dans ce jeu là j'étais nous j'ai l'air mais celle là pour s'il vous plaît finalement dans ce jeu là ça sert à quoi alors justement parce que nous sommes dans un cinéma de jeu parce qu'on n'a qu'un homme quand l'homme est un homme marié il est marié il a une femme à la maison il a sa femme il a ses enfants il a ses projets il a sa fille il a une autre avec avec toi il joue au football avec vous moi je suis désolé 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 vous pensez peut-être qu'il arrive chez vous vous lui donner à manger vous croyez peut-être c'est vous les lieux de son coeur parce qu'il vous dit que madame m et nef et vous dites vous que vous acceptez aussi c'est du mensonge mais on ne demande le mans des mans c'est tout ce que les hommes sont des marques de vous tout même si vous achète des voitures même si vous construis des maisons mesdames c'est qu'elle vit d'avoir le mari de quelqu'un c'est que c'est qu'elle veut se venger car c'est une femme qui lui a fait paître son foyer dans elle veut se venger des tous en celui des autres les femmes sont de vrais vampires est alors yann diana qui dit elle sera deuxième plus elle sera deuxième plus troisième alors il ya sandrine copland qui répond à karine l'offre mais vous avez dit dans lui le nombre de je veux le mettre en état de vie et pour toujours nadine à l'aide celle du miel à le problème c'est que ces voleuses de marie la tombe je suis les faibles sinon je perce l'oeil à une et avec l'appui du mari qui viendra me calmer courage maman c'est quoi ça c'est vrai c'est les histoires c'est ça courage c'est la personne de 17 ans ma belle au reste sa fille dit celle du milieu la masse à son mari doit souffrir jésus voilà mais c'est vrai tu es une femme marie tu es posé tu dois il y a une chose que tu n'es pas posé dont on arrache les maris dehors je vous ai dit mon mari aime comme j'y suis alors vous recouvrez vous serez il ya gladys gladys natasha balogo qui dit quand une femme reconnaît que le mariage et les enfants sont une grâce et continuent quand même dans le john balises mais c'est quoi le projet voilà le question c'est la vie on peut pas changer ça c'est la vie non mais c'est vrai c'est la vie on ne peut pas changer ça c'est depuis nos maman est normalement dans la ronde et la ronde et qui a donné la main là très bien alors il ya ce qui dit pourquoi qui écrit julie à les maîtresses qui font prendre conscience aux épouses et qui savent venir entre les lignes c'est ça quand tu connais bien ton gars et qu'il change un peu tu sauras qu'il ya une troisième personne et les retards comment ça se fait c'est ça le plus souvent ce sont les femmes qui poussent les maris vers les maîtresses elles se laissent aller c'est ça plus d'entretien et c'est ça il ya les championnes de mes enfants je ne peux plus faire ci ou ça c'est ça les enfants c'est un monsieur veut faire une petite sortie avec sa femme celle s'y trouvait tous les prétextes du monde au final comme la nature a horreur du vide à ça il ya germaine combo qui écrit bonsoir tata julie le thème de ce soir et je peux dire bien choisi les hommes pour ma part sont des éternels courtiseurs de femmes ce ne sont seulement pas les maris qui ont des maîtresses jamba ou tisa avec la nouvelle appellation selon chanel alors pour eux il faut en avoir plus c'est à dire des femmes pour être un vrai homme selon il ne faut pas manger un seul et même mais toute sa vie ce dont l'on pourrait faire pour pallier à ça c'est tout simplement éviter d'être une tisa en renonçant aux propositions des hommes lorsque l'on est engagé dans une relation au mari hier avec ma robe qui nous écrit sujet très sensible cependant il faut dire que c'est un phénomène social c'est qu'il date de plusieurs décennies c'est ce que je disais tout à l'heure est ce que vous êtes obligé de vous aligner vous n'êtes pas obligé de subir ce phénomène il faudra passer par le rita l'amitié d'abord vous n'êtes pas obligé de faire le rita l'amitié parce que j'ai acheté mais si vous permettez que je lise des messages il sont nombreux qu'ils nous équipent permettez aussi quand même qu'on écoute leur point de vue d'accord s'il vous plaît très bien alors il y a ravi de maroc qui soutient en disant que il y a la en premier ensuite il y a la condition sociale de la femme la pauvreté il faut sensibiliser les couples sur les conséquences de ce phénomène car les premières victimes sont très souvent les enfants merci pour la thématique doala afrique bonsoir julie une question est-ce que ces femmes ont fait là les concours pour être leur épouse pensez-vous que c'est celle là que j'avais prévu pour ses hommes lorsqu'une femme passe tout son temps à bavarder à négligé l'acte sexuel à négligé le linge elle pensez-vous que cet homme aura l'envie de retourner chez lui à faire l'eau excusez-nous les jambes à c'est un choix de vie mais nous vivons mieux que ses épouses c'est clair alors non c'est ça mérimé il ya tout bien mérimé il ya tout nous écrit bonsoir c'est quand ils sont incapables d'avoir à leur d'avoir à leurs hommes d'avoir leurs hommes à elle ce sont des incapables elle s'utilise et les mariés les maris des autres bandes de profiteuses mérimé il ya tout depuis pk 12 ans bonsoir je n'ai être un jamba est sucré mais les conditions de ça sont horribles aujourd'hui découvre que ton nom est enregistré dans son téléphone mamie conchette comment c'est fait c'est pas ton numéro de m'a pas enregistré c'est dans sa tête il a enregistré son numéro c'est dans sa tête c'est dans la mémorise bien il écrit mamie conchette mais non 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 c'est un plat c'est un plat un bon plat un bon plat un mélange de maïs c'est parce que tu es un mélange donc il va appeler son deuxième bureau mamie conchette non là c'est parce qu'il aime le conchette très bien Huguette Djamkwa nous écrit bon retour Julie merci j'ai parfois du mal à comprendre les filles ces filles qui sortent avec les hommes mariés car elles ne le cachent pas et sont prêtes à tout pour combattre celle du foyer alors il y a DMW Layet Massé parce qu'il y a eu plein de messages et des échanges je vais vous lire qui répond à Huguette Djamkwa en disant certains ne savent pas car ces hommes laissent leur alliance à la maison c'est ce que je disais donc il y en a qui sont malins oui alors même s'ils sont pas malins à partir du moment où vous découvrez qu'il est marié vous allez laisser alors que mais parce que tu as bien commencé parce que tu as bien commencé de la relation tu as bien pris go non mais c'est comme quand on te donne la nourriture tu commences à prendre le goût de la chance tu commences à aimer il doit seulement t'épouser et puis du coup et bien Eri Kessonga dit c'est ce qui explique une telle situation en tant qu'homme c'est quand on ne se sent plus respecté que votre maison devient invivable à cause de certains problèmes qui ne trouvent pas la solution on lui cherche des excuses chez soi au lieu de divorcer on trouve une alternative les hommes ont mis des excuses faute de prendre une seconde épouse parce qu'on est on s'est trompé en signant monogamie une maîtresse elle a bienvenue c'est là qu'il saura nous consoler alors alors il y a Junior Soares d'Asylva qui nous écrit Julie Julio n'est-ce pas que tu es rentré voici que tu nous serres cette autre patate si je tente de dire quelque chose par rapport à cette thème c'est vous à la maison on va me ramasser les pieds ne touche pas le sol disant que j'ai des succès dehors je vais quand même sur la pointe des pieds souffler je vais quand même sur la pointe des pieds souffler quelque chose ce que je sais de la plupart de ces filles et femmes elles ont l'habitude de dire il n'y a rien à faire avec un homme marié tu manges de son argent quand elle est là et tu restes tranquille mais c'est vrai Marie-Thérèse si je rencontre l'anjouba de mon mari je lui dis merci soyez relax ce sont même elles qui entretiennent mieux vos maris voilà tu comprends ma copine je vous ai dit merci continuez il va toujours remercier Adjara 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 elle dit tu m'as trop manqué Julie bon retour merci je reste scotier ce soir je suis scotier bravo merci carole me condamne alors Alvin Chamba excellent thème Julie ça fait des années que je vis cela dans mon couple voilà elles se succèdent des unes après les autres à un moment j'ai même prolé la dépression mais aujourd'hui je comprends que c'est le portefeuille de nos maris qui intéressent Saint-Djumba qui ont toujours leur bon gars à côté nos maris aussi ne sont que des grands gourmands qui exposent leur famille pour quelques minutes de plaisir avec toutes les maladies qu'il y a ici d'ailleurs maintenant que Dieu nous protège aucune femme ne doit accepter que la tristesse ou la dépression ait raison d'elle parce que monsieur a délibérément décidé de faire des galipettes ça fait très mal c'est vrai mais le bonheur individuel c'est clair c'est clair il n'y a plus assez de temps non il n'y a plus assez de temps on ne va pas on vous permet de conclure oui en quelques mots vous recommandez alors qu'est-ce que vous dites aux femmes vous les encouragez être un Jomba ou pas il y a votre fille qui vous écoute il y a vos enfants qui vous écoutent vos nièces vos soeurs qu'est-ce que vous reconseigne qu'est-ce que les conseils que vous donner aux jeunes femmes qu'est-ce qu'elles doivent retenir aux sorties de cette émission moi Rita moi particulièrement ce que je dois dire c'est être un Jomba même parfois c'est bien juste parce que étant même dans le ménage il y a certains hommes qui même si tu fais n'importe quoi étant dans le ménage il ne va pas te respecter il préfère celle qu'il doit chercher dehors donc je préfère être un Jomba le conseil que je dois donner à vos filles à vos soeurs à mes soeurs d'accord quand tu es marié quand tu es marié essaye au moins de bien arrêter ton mari même s'il doit aller dehors il doit rentrer mais si tu n'arrêtes pas ton mari nous tu as dit quoi les tis les tisards les tisards nous en fait prendre merci beaucoup et on doit bien entretenir très bien il ne va même plus rentrer d'accord il est au gaz à des essaye de bien arranger de bien prendre ton mari il est au gaz à des oui moi ce que je peux dire ce soir aux jeunes filles comme moi c'est que il y a des étapes de la vie qu'il faudrait passer avant de se marier et pour passer par là il faut sortir au moins avec un mari parce qu'à partir de là ça te permet de comprendre qu'il y a des manquements que nous on peut faire sans savoir que c'est ça qui est qui soit le manquement très bien et plus tard quand vous serez marié supposant que votre mari entretenue une relation avec une autre femme non moi ça me dérange pas parce que c'est que je me suis préparé d'accord michelle je suis préparée oui moi ce que je vais dire c'est que à mes soeurs qu'il ne faut pas c'est vrai les réseaux sociaux mais je lui dis c'est qu'il ne faut pas se laisser phagocyter par ce phénomène des réseaux sociaux parce que c'est un colloir qui mène tout droit vers le premier siège d'un corbiard donc on parle des hommes mariés oui des hommes des hommes mariés parce qu'avec cette histoire de Jumba franchement c'est vrai que personne ne disputera cette place mais attention à la suite et à la fin ça va jusqu'à être très douloureux merci à vous mesdames pour vos brillantes participations merci à la grande équipe conduite par François Ducoumé merci aussi à Henri Pissant n'oubliez pas les rediffusions jeudi à 15h samedi à 11h on se retrouve mardi prochain vous le savez ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire bonne soirée sur Equinox Télévisions au revoir